... Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation. C'est un grand honneur de parler à l'atelier Maurice Allais. Je vais faire mon speech, peut-être en français, si vous tolérez mes anglicismes, puisque je crois que tous les anglophones sont partis de la salle, donc autant le faire en français. J'ai préparé mes transports en anglais. Oui, Bertrand m'a demandé de parler, de faire un petit point sur un sujet qui a déjà été évoqué plusieurs fois cet après-midi, la sécurité de nos banques et du système financier, plus généralement. Quand je reviens en 2008, et un peu aux préconisations que je faisais, et la plupart de mes collègues faisaient aussi, si on fait le bilan, il y en a beaucoup qui ont été adoptés. Alors qualitativement, sans doute, c'est dans la bonne direction. Quantitativement, on ne sait pas trop, parce qu'on n'a pas de très bonnes données pour savoir si ça suffira pour empêcher une nouvelle crise. Et puis il y a toujours ce jeu du chat et de la souris qui est joué par les banques et les régulateurs. On est allé dans la direction d'exigences en capital plus élevées, de l'introduction de contraintes de liquidités, ce que les économistes appelaient de leur vœu depuis longtemps, et de coussins contre-cycliques, ce qui est une bonne chose également, de bourses de valeur, de marchés centralisés, avec évidemment les problèmes que peuvent poser la régulation de ces bourses. Et puis l'union bancaire, que je trouve très, très bonne. On ne sait toujours pas si ça va marcher. Il va falloir... On va voir les tests. Donc... Mais sur le principe, c'est une très bonne innovation. Et il y a beaucoup de questions, de questions ouvertes. Il y a... Les dernières années, on est allé vers une plus grande responsabilisation des créanciers, les Bellins, donc voir un peu comment ça se passe. Il faut se poser la question économique de à quoi ça sert de responsabiliser. Donc en théorie, c'est pour qu'il y ait une certaine surveillance. Donc il faut vraiment que cette surveillance se passe. Il y a beaucoup de questions sur la prise systématique de collatérales, les fameux « asset income runs », qui est tout à fait crucial. Donc le danger, évidemment, comme vous le savez, c'est que les banques deviennent des coquilles vides, au moins pour l'assurance-dépôt. En Europe, on a ce problème un peu spécifique de la nationalisation des marchés financiers, de sorte que les banques détiennent des obligations de leurs souverains, avec cette « doom loop », cette « deadly embrace » qui se passe assez systématiquement et qui est un danger, et qui repose de nouveau la question de la pondération des risques, qui est toujours 0% dans l'OCDE, les emprunts souverains étant considérés comme étant sûrs. Il y a des milliers de questions dont on pourrait parler, et je n'ai que 20 à 30 minutes. Donc je vais me focaliser sur deux questions. Une qui a été mentionnée plusieurs fois cet après-midi, qui est la question des taux d'intérêt bas, qui est une question récurrente, et l'autre qui est la question du « shadow banking », sachant bien sûr que depuis 10-20 ans, maintenant, on considère que la politique macroéconomique et la politique prudentielle sont très imbriquées, alors qu'avant, elles étaient traitées de façon complètement différente, puisque ceux qui travaillaient sur la politique prudentielle, c'était une petite minorité d'économistes qui s'intéressaient à la banque et qui n'intéressaient pas du tout les macroéconomistes. Maintenant, c'est devenu quelque chose de totalement imbriqué. Alors, quelques mots sur... Je dirais peut-être un peu plus vite que je pensais aller, puisque évidemment, ça a été discuté beaucoup par Nouriel et puis par la table précédente. C'est vrai qu'on est dans un environnement qui est très difficile. Beaucoup d'incertitude, pas seulement sur l'Europe. On le voit en Chine, on voit les pays émergents qui empruntent en dollars, dont les prix sur les matières premières sont en train de baisser, vont baisser, une grosse volatilité des marchés financiers, et une rétrogradation des anticipations de croissance dans l'économie globale. Ce n'est pas seulement dans un pays particulier. Et donc, on est dans une situation assez difficile. Et c'est tout l'intérêt bas qui n'arrête pas d'être puzzling pour la plupart des gens et qui implique un certain nombre d'effets pervers. Nouriel avait quelques objections à ça. Il a été mentionné plusieurs fois cet après-midi qu'il implique un très massif transfert vers les emprunteurs. Personnellement, étant président d'une fondation qui a essayé d'être virtueuse en accumulant un capital pour le long terme, c'est vrai que quand je vois les taux d'intérêt de nos jours, c'est un petit peu pénible. Et je pense qu'effectivement, vis-à-vis des jeunes, c'est aussi assez dramatique, comme il a été dit il y a quelques minutes. Ce n'est pas très grave dans la mesure où, au départ, on voulait renflouer les entités régulées, que ce soit les banques, les compagnies d'assurance et les fonds de pension. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui en profitent. La politique monétaire est une politique qui n'est pas du tout ciblée par définition, une partie. Et donc, ça a profité autour de tous ceux qui possèdent de l'immobilier, ceux qui possèdent des actions, des obligations, y compris les hedge funds, y compris les particuliers. Et donc, ça crée énormément d'inégalités entre institutions et entre individus. On a ce problème de profitabilité au niveau des banques, aujourd'hui. Si vous vous souvenez un petit peu de ce qui se passe quand on baisse les taux d'intérêt, au contraire, c'est pour aider les banques. C'est une politique keynésienne élémentaire de dire « On va baisser les taux d'intérêt de court terme en particulier, sachant que les banques font la transformation de maturité. Donc, on va aider les banques. » Mais évidemment, à terme, ce qui se passe, c'est que les taux d'intérêt à long terme, eux aussi, ont été baissés. Et donc, aujourd'hui, dans la zone euro, on a des difficultés pour les banques, avec des rendements sur les fonds propres qui sont extrêmement faibles. Et donc, des inquiétudes, contrairement aux États-Unis, des inquiétudes assez fortes. Et donc, on voit une perte de valeur monétaire des institutions financières européennes. Et puis, des inquiétudes aussi au niveau de l'assurance-vie, qui garantissent des rendements de zéro, et parfois même plus, en particulier en Allemagne, qui se trouvent dans une difficulté financière très importante. Et ça pose des questions sur lesquelles on reviendra, qui sont la question de la prise de risque. Alors, la réponse de Nouriel était de dire « Il faut superviser ». Oui, c'est tout à fait vrai. Mais il faut bien superviser, évidemment. Deuxième conséquence assez connue des taux d'intérêt bas, c'est évidemment l'émergence de bulles. C'est quelque chose sur lequel j'avais commencé à travailler dans ma thèse. C'est pas d'aujourd'hui. Et en fait, sur les pas de Maurice Allais. Je ne le savais pas à l'époque. C'était au début des années 80. Je ne le savais même pas. Et je l'ai découvert, en fait. Alors, lui, il ne parlait pas de bulles, mais il parlait beaucoup de « R plus petit que G ». Vous avez tous vu les t-shirts « R plus petit que G » ou « plus grand que G ». En général, « plus grand que G ». Mais « R plus petit que G », donc le taux d'intérêt plus petit que le taux de croissance, qui est la condition nécessaire pour l'émergence de bulles rationnelles, en tout cas, c'est quelque chose qui a tenu une part très importante dans les travaux d'Allais. Et j'ai découvert ça, en fait, quand Peter Diamond, qui est le futur prix Nobel et grand spécialiste de la croissance, m'a montré, effectivement, le livre de 1947. Mais à ce moment-là, j'avais déjà beaucoup travaillé sur les bulles. Donc, la recherche de rendement impliquée par « R plus petit que G », et la soutenabilité de ce système est tout à fait importante pour l'émergence de bulles, sachant que cette condition semble être vérifiée d'après les données récentes dans la plupart des économies avancées. Je vous renvoie aux travaux de François Gérald, là-dessus. Mais on sait, c'est très difficile à tester. Larry Summers et ses co-auteurs avaient essayé de tester ça dans les années 80. Il était arrivé à la conclusion opposée, mais avec des données très faibles. Et là, une méthodologie qui était bonne, mais des données assez faibles. Voilà. Donc, les implications macroéconomiques des bulles, très rapidement, les bulles, tant qu'elles durent, augmentent les réserves de valeur, bien sûr, puisque les bulles, c'est une réserve de valeur comme une autre qui est très risquée. Ce ne sont pas des actifs sûrs. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça monte les taux d'intérêt, puisqu'on a plus de réserve de valeur. Mais, contrairement à mes travaux du début, des années 80, ça ne diminue pas forcément l'investissement parce que, en fait, si les banques détiennent cette bulle, par exemple la bulle sur l'immobilier, elles ont un accroissement de valeur quand la bulle augmente. et donc, il y a un effet richesse qui fait que ça relance l'activité économique. Mais, par contre, qu'est-ce qui se passe quand la bulle éclate ? Bien, évidemment, on a une baisse des taux d'intérêt, on a des déleveraging, on a un credit crunch et on a un resserrement du crédit et on a, effectivement, une récession. Donc, ça, c'est des travaux que j'avais faits plus récemment avec Emmanuel Fary, qui est Harvard et des mines. La détection, vous le savez, c'est très difficile. On peut regarder un peu la soutenabilité de la chose, on peut regarder le ratio entre les prêts qui sont faits aux particuliers et leurs revenus dans le cas de l'immobilier. Pour tous les actifs, on peut comparer, évidemment, le prix et le fondamental. Alors, puisqu'on est à l'école des mines, il faut quand même que je mette une petite équation. Et donc, voilà comment j'avais défini au début des années 80, les bulles, je l'avais défini comme un résidu, tout simplement. J'avais dit, regardez la différence entre le prix et le fondamental, où le fondamental était simplement la valeur actualisée. Alors, ça, c'est la version la plus simple, l'expression la plus simple. Vous prenez les revenus qui sont apportés par cet actif. Alors, ça dépend de l'actif. C'est-à-dire que si ce sont des actions, ça va être un dividende. Si ce sont des obligations, ça va être un coupon. Si ce sont l'immobilier, ça va être un loyer. Peu importe, mais ça va rapporter un certain dividende. On va prendre la valeur actualisée de ces revenus, et ça sera le fondamental, la valeur fondamentale de l'actif. Et la bulle, dans ce cas-là, est définie comme le résidu entre le prix et la valeur fondamentale. Et vous pouvez montrer que c'est quelque chose qui doit croître au taux d'intérêt. Et c'est pour ça que le taux d'intérêt a autant d'importance sur la soutenabilité des bulles. Voilà, donc c'est une petite idée simple. On peut regarder ça. Ceci dit, cette formule vous dit beaucoup de choses, parce que ça veut dire que si vous voulez savoir s'il y a une bulle, il faut regarder d'abord des anticipations de taux d'intérêt sur une longue période, et puis il faut regarder aussi des anticipations de revenus sur une longue période, ce qui est extrêmement difficile à faire. Donc si vous regardez, par exemple, l'immobilier, vous avez le problème auquel était confronté Ben Bernanke en 2005, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment une tendance durable d'avoir des prix de l'immobilier élevés ou pas. Vous regardez aujourd'hui le Japon, entre octobre 2012 et avril 2016, je ne sais pas où vous en êtes actuellement, le Nikkei a augmenté de 60%. Soit, est-ce que c'est simplement parce que le fondamental a changé, simplement parce que les taux d'intérêt à long terme ont baissé, ou est-ce que c'est une bulle ? C'est une question intéressante. C'est très difficile empiriquement, étant donné l'incertitude sur le fondamental, d'identifier une bulle. Alors souvent, on prend une version simplifiée, qui est le ratio entre la valeur, le prix et les dividendes qui sont rapportés. Ça, c'est un graphique très célèbre de Bob Schiller, qui a fait des travaux très intéressants sur les bulles, et qui montre bien qu'est-ce qui s'est passé la bulle Internet et l'augmentation du price-owning ratio sur cette période précédant l'éclatement de la bulle Internet en 2001. C'est une version simplifiée de la formule précédente, d'une certaine manière. avec tous les inconvénients aussi de la formule précédente, mais bon, ça donne une petite idée. Autre question pour vous. Regardez la France aujourd'hui. Vous regardez les prix de l'immobilier en France. Vous regardez les prix des loyers. Depuis 1985, et vous regardez, disons, jusqu'en 2014. Jusqu'en 2000, c'était à peu près stable. Ils se suivaient l'un, l'autre. Ils étaient en phase. Et puis vous regardez depuis 2000, une différence de peut-être 70-80 % entre les deux. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait une bulle. Alors, encore une fois, ça pourrait être dû à d'autres choses, des anticipations très fortes de loyers beaucoup plus élevés dans l'avenir, des anticipations très fortes sur des taux d'intérêt bas dans l'avenir, je ne sais pas. Mais vous voyez, la difficulté pour un banquier central d'identifier l'existence de bulles. on croit tous qu'il y a des bulles. Elles existent, elles sont là. Le jour où elles... Bon, quand tout va bien, il y a beaucoup d'activités économiques, mais le jour où elles éclatent, c'est la catastrophe. Surtout si cette bulle est détenue par des actifs qui sont fort... par des acteurs qui sont fortement endettés. Et c'est la grosse différence entre 2008 et 2001. En 2008, c'était des acteurs extrêmement endettés qui détenaient la bulle. Voilà. Donc, bon courage. Alors, il y a une autre question, évidemment, c'est si vous pensez que les bulles sont indésirables, comme je pense que la plupart d'entre nous le pensons, mais c'est compliqué. Comment on doit combattre ces bulles ? On peut utiliser la politique prudentielle. Ça a toujours été un peu ma vision de la chose. On peut utiliser les prudential policies, un peu comme on a fait en France, d'ailleurs, sur limiter les prêts subprimes et essayer de limiter effectivement le ratio entre prêts et valeurs de l'immobilier. Ou on peut utiliser la politique monétaire. Donc, le vieux consensus, c'était que les bulles sont, bien sûr, très difficiles à détecter, mais surtout que la politique monétaire est vraiment le mauvais instrument. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, des gens que je respecte beaucoup ont défini ce consensus en disant, mais attention, nous, on ne fait pas confiance aux superviseurs. Et donc, la politique fiscale et prudentielle ne va peut-être pas marcher. Et justement, l'avantage d'une politique monétaire, c'est-à-dire de monter les taux d'intérêt, mais il faut les monter de façon crédible sur un certain nombre d'années pour que ça marche. Et c'est toute la difficulté. Là, il n'y a rien qui peut passer entre les mailles parce que ça va affecter tout le monde, quoi qu'il arrive. Alors, je suis plutôt encore dans le consensus ancien. C'est peut-être à cause de mon âge, je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'est comme un défi quand je vois des gens de ce calibre qui commencent à réfléchir à cette question et qui défient le consensus. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors, l'aléa morale, alors, ce n'est pas du tout au sens de Nouriel Roubini, ici, on ne parle pas de l'aléa morale au niveau des gouvernements, il y a de l'aléa morale au niveau des institutions elles-mêmes. C'est-à-dire que quand vous avez promis des rendements et vous voulez attirer d'autres investisseurs, vous avez tendance à prendre beaucoup de risques parce qu'aujourd'hui, c'est la seule façon d'avoir un retour sur investissement élevé et donc, ça pose des problèmes, il faut vraiment superviser de façon très sérieuse. Alors, la grande question, la question à un million d'euros, c'est de savoir est-ce que ces taux d'intérêt bas sont des taux d'intérêt transitoires, enfin transitoires, je veux dire dans le moyen terme, c'est-à-dire ce sont des réactions à l'éclatement des bulles, au deleveraging, à la politique monétaire qui a fait baisser les taux d'intérêt ou est-ce que c'est quelque chose qui est là pour, qui va s'installer dans la durée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a déjà été mentionné précédemment. Dans les années 2000, évidemment, on avait une augmentation de la demande pour des actifs sûrs, ce qu'on appelle en économie des places de parking ou les réserves de valeur. Donc, il y avait un certain nombre de pays comme la Chine, les pays pétroliers, qui, etc., qui voulaient des places de parking et donc qui sont allés vers les États-Unis en particulier qui ont des marchés développés, financiers très développés, ce qui a fait monter le prix des actifs, donc baisser les taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est un peu différent, évidemment, étant donné les circonstances internationales, mais il y a eu un autre facteur, c'est qu'évidemment, après 2008, on a voulu que les banques, compagnies d'assurance et fonds de pension soient plus sûrs. Donc, il y a une demande des superviseurs et des comités de barres, etc., d'avoir sur le bilan de toutes les institutions financières des actifs plus sûrs. Donc, ça augmente la demande pour les actifs sûrs. Évidemment, ça fait baisser les taux d'intérêt. En même temps, l'offre d'actifs sûrs a baissé parce que, maintenant, l'immobilier, on comprend que ce n'est pas complètement sûr. La dette souveraine qui, auparavant, était considérée comme complètement sûre, maintenant, on pense que ce n'est pas complètement sûr. D'ailleurs, j'ai des collègues à Caballero et Fari qui pensent que, vraiment, l'offre globale de liquidités s'est beaucoup tarie dans le monde entier. Alors, il y a d'autres facteurs et je pense que ça a été déjà mentionné auparavant, l'accroissement de l'inégalité, le fait que la propension marginale à consommer est beaucoup plus élevée chez les pauvres que chez les riches. Donc, il y a beaucoup plus d'épargne chez les riches. Donc, l'accroissement de l'inégalité automatiquement augmente l'épargne et donc fait baisser les taux d'intérêt. Il y a toutes ces hypothèses sur le ralentissement technologique. Ça, je n'y crois pas trop. Je pense que c'est très difficile à mesurer. D'ailleurs, le livre de Bob Gordon est très clair là-dessus. C'est très compliqué mais il me semble que le progé technologique ne va pas s'arrêter pour de multiples raisons. Il y a la démographie qui donne des résultats, des implications très ambiguës en général mais je pense que globalement, nous pensons tous que le fait qu'on a une démographie qui baisse, ça va baisser les taux d'intérêt. Voilà, il y a des tas d'autres choses qui sont... Alors, l'autre sujet, je pense, dont je voudrais parler qui est peut-être moins abordé je pense aujourd'hui, c'est le problème du shadow banking. Encore une fois, j'ai choisi ces deux sujets. Il y a des tas d'autres sujets qui posent problème et sur lesquels nous manquons de réflexion, y compris les économistes en sont responsables aussi. c'est ce problème du shadow banking qui... Si vous prenez les banques traditionnelles, ce qu'elles font, c'est qu'elles font de la termédation comme je le disais précédemment et donc, en gros, pour simplifier, elles prêtent à court terme pour prêter à long terme avec des tas d'exceptions, bien sûr, mais en gros, c'est ça. Les banques de l'ombre font un petit peu la même chose de toute façon, parfois même un peu plus, elles font encore plus de transformation de maturité, mais elles n'ont pas l'accès, c'est une des définitions du shadow banking, elles n'ont pas accès à l'assurance dépôt et au soutien de liquidité de la banque centrale. Et donc, on a un certain nombre d'acteurs qui font énormément de transformations avec, en théorie, je dis bien en théorie, pas de soutien, pas de stabilité des dépôts et pas de soutien de liquidité de la banque centrale. En pratique, on a bien vu en 2008 avec un certain nombre de banques d'investissement qui ont bénéficié de renflouements et de soutien à différents markets, de marchés, commercial papers, les repos, et asset back, securities. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Alors, le gros débat sur le shadow banking chez les économistes, c'est est-ce que c'est simplement un peu d'espace de respiration où c'est vraiment une façon de tricher avec la régulation. L'argument d'efficacité, ça revient à dire qu'on va contourner des réglementations qui sont un peu absurdes et donc on va rendre les choses plus efficaces. Certains économistes pensent en ces termes-là. Si vous prenez la Chine, par exemple, il n'y a pas de doute qu'il y a des inquiétudes à se faire à cause du shadow banking, il y a toute une partie qui, sans nul doute, est une façon d'échapper à la réglementation prudentielle, mais il y a aussi des significations de régulation, en particulier le fait que les régulations en Chine ont tendance à décourager les prêts au PME. On les encourage beaucoup plus de différentes manières à prêter aux grandes entreprises étatiques. Il y a des régulations sur la rémunération des dépôts, etc. Du coup, ce qu'on observe, c'est évidemment un développement du shadow banking pour échapper à cette régulation de différentes manières. Ils ont 36 manières de faire ça, y compris les produits d'épargne, les wealth management products qui sont en gros très proches des dépôts. Évidemment, le jour où ça va exploser, ça fera mal. Et ça pose la question principale sur laquelle je vais revenir, c'est est-ce que l'État chinois à ce moment-là va venir renflouer des institutions qui ne sont pas régulées. D'accord ? C'est très important. Et comme en 2008, on voit aussi des banques chinoises qui alimentent ce shadow banking. Donc, c'est très important. La vision opposée, qui est, il y a un côté un peu arbitrage régulatoire, avec deux visions, deux sous-visions. La première, c'est que ce sont les banques qui font l'évasion régulatoire. On l'a bien vu avant 2008 avec ces conduits qui étaient... Le seul but, c'était de diminuer les exigences en capital d'un facteur de 10. Et donc, ça a été corrigé par Balthorne. Mais enfin, il y a toujours cette tendance d'essayer de trouver des failles dans la régulation pour diminuer les exigences en capital. Alors, on peut aussi dire qu'il y a une évasion des exigences en capital par les banques de l'ombre. Alors, ça fait un peu bizarre parce qu'évidemment, les banques de l'ombre ne sont pas régulées, donc elles n'ont pas d'exigences en capital. Mais le point qui est très important, c'est qu'elles comptent aussi sur le soutien de l'État. Alors que, en théorie, elles ne sont pas supposées avoir le moindre soutien de l'État. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, est-ce que les banques de l'ombre, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Il faudrait d'abord avoir un cadre intellectuel pour se poser la question. Et le cadre intellectuel, c'est de se dire « Mais pourquoi ? » « Pourquoi on a une supervision prudentielle ? » Ce n'est pas quelque chose qui est complètement évident. Ça nous paraît assez évident après toutes ces années, mais il faut quand même revenir aux bases. Il y a un certain nombre d'années, Mathias Devoix-Tripon et moi-même avions écrit un petit livre sur la réglementation prudentielle où on disait, on partait du point de vue suivant, qui sait que les petits déposants, vous et moi, on ne peut pas passer nos journées, à savoir supposer qu'on ait la compétence à vérifier le bilan et leur bilan de notre banque. Et pareil pour notre compagnie d'assurance ou si on a un fonds de pension. Et donc, l'idée, c'est quand même que l'État le fait à notre place, donc nous représente. Et d'ailleurs, il a un certain nombre d'incitations pour le faire, y compris l'assurance dépôt, qui, les salaires maires, représentent un alignement de ses intérêts avec les nôtres. On peut voir aussi les inquiétudes sur les bank runs, sur les paniques bancaires, un peu dans la même ligne. Alors, cet argument a des forces et des faiblesses. La force, c'est très clairement qu'il explique pourquoi on régule non seulement les grandes banques systémiques, mais aussi les petites banques qui ne sont absolument pas systémiques. Pourquoi on régule les compagnies d'assurance et les fonds de pension et pas seulement les banques. Donc, ça unifie un petit peu tout ce qui est prudentiel. Mais d'un autre côté, on peut se poser la question de pourquoi on a sauvé LTCM et les banques d'investissement en 2008. Donc, il y a d'autres explications qu'on connaît bien qui sont les expositions croisées. Vous pensez à AIG, par exemple. C'est clair qu'on a sauvé AIG aussi parce qu'on voulait sauver les contreparties. Il y a le problème des ventes à prix pradé qui se posent, etc. Je voudrais quand même insister sur quelque chose qui me paraît très important qui est quand on pense à la banque traditionnelle parce que c'est un peu comme la banque centrale traditionnelle un peu disparue. La banque traditionnelle aussi un petit peu disparue. Et pour qu'est-ce qu'on avait autrefois, finalement, qu'est-ce que c'était qu'une banque ? Et je pense qu'on a une trilogie qui n'est pas du tout une coïncidence. La première chose, c'est qu'on a des clients qui sont fragiles et que l'État voudrait bien éventuellement sauver en cas de problème. Donc, on a deux types de clients. On a les PME qui ont une relation très privilégiée, surtout en Europe, qui ont une relation extrêmement privilégiée avec les banques. Et donc, si la banque fait faillite, le danger, c'est qu'évidemment, ces PME se retrouvent en difficulté. Et puis, on a les déposants spéciaux, je ne sais pas comment on doit les appeler, mais qui sont vous et moi. Et puis aussi, peut-être aussi, dans la mesure sur les marchés de gros, les institutions financières régulées qui sont les contreparties et qu'on voudrait bien sauver également. Donc, on a des acteurs économiques qui sont en lien avec ces institutions financières qui sont politiquement très sensibles et qui sont fragiles, qui ont beaucoup d'aversions pour le risque, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les banques créent des actifs sûrs avec la complicité de l'État. C'est très important. Elles ne pourraient pas le faire elles-mêmes aussi bien avec la complicité de l'État, avec la banque centrale, à travers un certain nombre de mécanismes qui, finalement, leur permettent de promettre un certain rendement sûr ce que ne peuvent pas facilement faire les banques de l'ombre, à moins que les banques de l'ombre, elles-mêmes, aient accès à la liquidité de la banque centrale et au renflouement. Enfin, la contrepartie aussi, c'est la réglementation prudentielle parce que, par définition, les banques de l'ombre ne sont pas supervisées. Alors, après 2008, on a essayé de généraliser la sphère de supervision, mais il y a toujours un jeu de cat and mouse. D'une certaine manière, on voit très bien que l'activité se déplace toujours vers là où ce n'est pas supervisé. Les superviseurs ne peuvent pas réguler le monde entier. Et comme, maintenant, toute institution financière et même toute entreprise joue avec des produits financiers, on a tendance à avoir une activité qui se déplace vers les activités non régulées où ces acteurs essaient d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire essaient d'être tranquilles sans contraintes régulatoires et en même temps, si possible, avoir l'aide de l'État si nécessaire. Alors, je continue de travailler avec Emmanuel Fahri sur ces sujets et ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est d'essayer d'apporter un éclairage sur cette trilogie qui me semble tout à fait fondamentale avec l'idée quand même que le shadow banking c'est aussi un peu, ça peut être aussi assez dangereux au moins si l'État dans sa réglementation prudentielle fait ce qu'il faut. Encore une fois, ça peut être un espace de respiration si l'État ne fait pas ce qu'il faut. Alors, il faut créer des actifs sûrs dans l'économie, c'est important. Il faut que les banques elles-mêmes le fassent mais l'État et ça c'est un vieux thème qui en fait date à Keynes et à d'autres est là pour créer de la liquidité parce que l'État a cette possibilité de créer de la liquidité que n'a pas le marché. L'État a accès à l'argent du contribuable et des entreprises à l'avenir. Donc c'est un pouvoir régalien que n'a pas le marché et donc l'État peut créer de la liquidité en cas de difficulté et doit le faire essentiellement dans le tail risk. C'est vraiment important dans les États assez improbables. C'est là où l'avantage comparatif de l'État est le plus important. Donc on doit avoir ce mix qui me paraît tout à fait important et il existe en pratique. Mais évidemment il y a cette question de la migration qui me paraît tout à fait fondamentale puisqu'on est dans une situation où on va demander aux banques de détenir la liquidité, on va vérifier leur solvabilité, on va leur imposer un certain nombre de contraintes en échange de l'accès à la liquidité publique, à la liquidité de la banque centrale et éventuellement des renflouements du trésor. Et ça, évidemment, les banques n'aiment pas. Elles aiment bien avoir le soutien mais par contre elles n'aiment pas avoir à satisfaire des exigences réglementaires. Donc ça pose le problème de la migration, la migration vers le secteur non régulier et essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et d'ailleurs, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a un alléa moral collectif dans ce processus. C'est-à-dire que si les déposants migrent vers le secteur shadow banking ou si les PME migrent vers le shadow banking, ce qu'on voit pas tellement effectivement en Europe, dans ce cas-là, vous avez plus d'incitation à migrer vers le shadow banking parce que ça augmente la probabilité qu'il y ait un renflouement par les autorités. Et donc, ce qui est important, c'est que l'État doit rendre incitatif de rester dans la sphère régulée, surtout s'il ne peut pas s'empêcher de renflouer les agents fragiles, ce que j'appelais les agents fragiles, c'est-à-dire les déposants spéciaux et les PME. Donc, ce qu'il peut faire, c'est évidemment, ce qu'il doit faire, c'est la supervision de liquidité, de solvabilité, de toutes les choses dont on a parlé précédemment. Mais il y a un quid pro quo, il y a un échange qui se fait. Et l'échange qui se fait, c'est évidemment l'accès à des dépôts au très bon marché qui sont nos dépôts, qui se passent évidemment par l'accès à l'assurance dépôt et l'apport de liquidité. Voilà. Donc, ce qu'on obtient, c'est cette coïncidence, parce que ce n'est pas totalement naturel, cette coïncidence entre une institution qui prête, en particulier prête aux PME, et les dépôts qui se trouvent dans la même institution. Voilà. Je voulais mentionner quelques idées sur le shadow banking. C'est quelque chose que, franchement, nous, économistes, on ne comprend pas très bien. Il y a un certain nombre d'articles qui sont parus dans les 3-4 dernières années sur le sujet, mais c'est quelque chose qu'on avait complètement négligé. Et je pense qu'on ne sait pas grand-chose sur le sujet encore, mais c'est quelque chose, c'est un sujet qui ne va pas disparaître. C'est clair que le shadow banking, à partir du moment où vous essayez de serrer la vis, essayez d'avoir des institutions financières qui soient un peu mieux supervisées et qui ne requièrent pas autant d'argent de l'État et autant de taux d'intérêt bas de la part de la Banque centrale, on aura toujours cette tentation d'aller vers des institutions non régulées, d'essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et donc, c'est notre responsabilité à nous, économistes, d'améliorer nos connaissances sur le sujet. Voilà. Je vais m'arrêter là et je voulais vous remercier pour votre attention. Une question peut-être pour lancer le débat. Au tout début de votre intervention, vous avez dit que nous assistions actuellement à une rétrogradation des anticipations de croissance. Et ça m'amène au R et à la comparaison du R avec le G. Le G étant maintenant le taux de croissance anticipé de l'économie. Il me semble que nous vivons dans un monde où les acteurs financiers privés, qu'ils soient professionnels ou leurs clients, restent accrochés à des espoirs de rentabilité nominale qui sont totalement incompatibles avec ce qu'on peut espérer être la croissance nominale dans nos pays. Qu'est-ce que l'économie peut faire dans ce domaine-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer en quelque sorte le public si en matière à éducation, il y a un ? Tout d'abord, on ne sait pas trop, effectivement, le problème des anticipations de croissance c'est est-ce qu'on est dans une situation temporaire ou est-ce qu'on est dans quelque chose vraiment de plus long terme et une secular stagnation on n'a pas de données empiriques là-dessus donc c'est un peu comme mesurer les bulles c'est-à-dire qu'il faut faire des anticipations sur l'avenir et honnêtement on ne sait pas trop mais vous avez raison c'est-à-dire qu'effectivement pour un certain nombre d'investisseurs ils s'imaginent encore que des rendements comme dans le passé sont encore possibles et ça paraît un petit peu compliqué on le voit dans tous les niveaux même au niveau résidentiel quand on voit par exemple les prix de l'immobilier encore en France aujourd'hui c'est quand même assez spectaculaire c'est-à-dire que les gens s'accrochent à des prix qui sont très élevés bon ça baisse un petit peu mais c'est quand même impressionnant sur le lien entre R et G pour être honnête je n'ai pas de réponse à votre question mais pour le lien entre R et G oui les taux d'intérêt sont incroyablement bas mais les anticipations de croissance sont aussi très bas je pense chez les économistes et puis chez les entreprises parce que quand on voit la stagnation de l'investissement qui est très inquiétante actuellement c'est aussi quand même lié aux espérances de croissance qui sont faibles oui alors on voit encore de la part des dirigeants des entreprises des objectifs de rentabilité sur fonds propres qui sont très élevés très élevés oui je suis tout à fait d'accord avec vous c'est un peu c'est un peu inquiétant parce que on a eux-mêmes on se retrouve avec le même problème que les banques et les compagnies d'assurance aujourd'hui qui ont promis des rendements à leurs investissements qui ont beaucoup d'incitation à prendre énormément de risques pour pouvoir donner ce rendement pareil les PDG des entreprises face à des exigences pareilles ont tendance naturellement c'est rationnel de leur part à prendre des risques ce qui peut poser quand même des gros problèmes on peut toujours dire si la gouvernance va bien mais enfin on ne peut pas compter non plus seulement sur la gouvernance pour que ça marche vous avez tout fait raison dans le lien entre banque et shadow bank on voit bien que la tendance récente ça a été de dire comme on veut que les banques vraiment produisent des actifs sans risque pour les déposants fragiles comme tu dis on va renforcer la régulation donc toute la liste que tu as montré cette régulation force les banques à baisser le rendement des actifs sans risque qu'elles produisent et donc tu crées en fait une énorme incitation à aller vers les shadow bank pour les déposants parce qu'il n'y a pas un effet totalement pervers de la régulation quand elle arrive à ce niveau là je pense effectivement que le danger le plus grand c'est clair qu'on avait fait des tas de bêtises au point de vue de la régulation bancaire ou de la supervision bancaire avant 2008 donc il fallait resserrer mais maintenant le danger effectivement c'est cette migration alors on peut avoir plusieurs visions mais ce qu'il faut éviter c'est pas grave le shadow banking s'il n'y a pas le soutien de la banque centrale et de l'état c'est pas très grave d'une certaine manière le shadow banking se développe les gens prennent des risques avec leur argent et ça c'est pas très grave le danger c'est ce qu'on a vu en 2008 c'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire que quand on voit Lehman Brothers les gens ont dit mais c'est un scandale qu'on ne soutienne pas Lehman Brothers qui n'est bon on comprend très bien que ça pose des problèmes après il y a des problèmes de contagion et immédiatement on a sauvé IG etc mais il me semble que cette mentalité c'est un peu la même chose qui s'est passé en Grèce en 2010 comment ça se fait on ne soutient pas et du coup tout le monde s'attend à un soutien de l'état et dans ce cas là le shadow banking devient très dangereux parce que le shadow banking va va se développer de plus en plus parce que comme je le disais tout à l'heure ils ont le beurre et l'argent du beurre ils n'ont pas de contraintes et en plus ils ont accès à la liquidité et les renflouements et donc ils peuvent continuer à se financer même quand les choses sont mal donc ça c'est vraiment une inquiétude alors l'inquiétude qu'on peut avoir c'est que les déposants et les PME se déplacent vers le shadow banking et là il y a plusieurs raisons pour lesquelles justement l'argent de l'ETRA sera impliqué dans le shadow banking la première raison c'est que les PME et les déposants se déplacent vers le shadow banking dans ce cas là l'état va enflouer l'autre possibilité c'est ce qu'on a vu aussi en 2008 c'est les contreparties donc j'en ai pas parlé beaucoup mais c'est vrai qu'à partir du moment on a des contreparties qui sont bancaires et des compagnies d'assurance on va sauver aussi le shadow banking et c'est assez grave alors face à ça une première réaction c'était un peu la mienne c'est à dire on va on va déplacer des marchés OTC vers les bourses avec tous les problèmes que ça pose je vais pas je vais pas les nier mais pour qu'on ait au moins une vision assez claire de qui doit quoi à qui et où on en est dans les expositions mutuelles ça c'est une position après il y a ce qui s'est passé en Angleterre donc on peut penser au ring fencing et dire voilà on essaie de complètement séparer encore plus que simplement avec des bourses de valeur de séparer complètement tout ce qui est régulé de ce qui est non régulé ça c'est aussi une approche alors après ça suffira même pas parce qu'après on aura effectivement des prises de risque qui sont à l'intérieur des banques on va avoir des ventes à prix bradés donc on pourra sauver encore le shadow banking parce qu'on a peur que ça ferait des ventes à prix bradés qui après s'appliqueraient aux institutions régulées c'est très très compliqué mais pour moi c'est vraiment un des défis fondamentaux de la réglementation prudentielle et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'actuellement on parle de la réglementation prudentielle en prenant simplement les banques ou les compagnies d'assurance sans trop penser que ça va avoir des conséquences vers une migration et qu'il faut aussi empêcher de la migration je ne crois pas tellement alors je suis un peu méchant parce qu'en fait il y a quand même sur les SIFI il y a quand même cette vision que des institutions non régulées entre guillemets peuvent aussi créer des risques systémiques mais jusqu'où peut-on réguler on peut on a déjà une pénurie de régulateurs de superviseurs qui ont déjà beaucoup de mal à superviser les banques et les compagnies d'assurance et les fonds de pension parce que ça coûte très cher les talents l'Etat n'a pas tant d'argent que ça et maintenant si on voulait superviser tout le système financier ça serait très compliqué ça serait très compliqué mon point Jean si tu permets c'est juste de dire est-ce que finalement ayant traité le problème d'aléas de moralité du côté des banques en passant du Bélautobéline on n'a pas repoussé ce problème du côté des shadow banks qui effectivement attirent des dépôts et qui vont elles-mêmes devenir tout big tout fell et donc de toute façon seront elles qui feront le prochain Bélautobéline je suis d'accord je m'en veux beaucoup de chasser Jean qui a été comme toujours absolument fantastique donc je il m'appartient de dire quelques mots à la fin de cette demi-journée je trouve qu'on a eu un privilège assez exceptionnel pendant cette demi-journée mais qui a été très très riche de vous écouter professeur Meunier de vous écouter Xavier avec vos questions ultra pertinentes d'avoir Marès d'avoir Patrick d'avoir Nouriel d'avoir Mervyn d'avoir Jean je connais peu d'endroits dans le monde où on peut avoir autant de comment dirais-je de cerveaux extraordinaires et de luminaires mondiaux si je puis dire et puis David François Eric je retiens votre introduction et aussi d'ailleurs la conclusion de Jean puisque vous avez été extraordinairement stimulant sur la pensée de Maurice Allais et je dois dire vous nous avez fait découvrir en tout cas je l'avoue à moi vous m'avez fait découvrir beaucoup de choses et beaucoup de choses qui demandent à être creusées puisqu'elles sont ultra actuelles et que vous avez donné des évidences absolument remarquables je ne peux pas tirer évidemment de conclusion d'un débat aussi riche je dirais simplement qu'il m'a semblé qu'on avait pas mal de points sur lesquels il y avait un large assez large consensus il me semble que sur les politiques non conventionnelles on a pu les creuser un peu dans toutes les dimensions et on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup plus complexe qu'on a l'habitude de le dire le conventionnel le non conventionnel qui a beaucoup de dimensions au non conventionnel y compris comme Mervé nous l'a dit une dimension purement conventionnelle il a poussé l'argument assez loin mais c'était intéressant et je dois dire que moi-même je suis assez sensible au crédit easing différent du quantitative easing c'est d'ailleurs la manière dont on qualifiait nos premières interventions je suis très sensible aux engagements hors bilan qui ne sont jamais mentionnés par rapport aux engagements dans le bilan parce que je crois qu'en Europe en particulier elles ont joué un rôle formidable et je crois que l'idée simple selon laquelle le non conventionnel prolonge simplement le conventionnel qui est une idée un peu générale ne correspond pas à la réalité la preuve en est que les américains maintiennent un non conventionnel très important en refinançant leurs 4 trillions de dollars et donc en maintenant la pression de portefeuille intégralement c'est du non conventionnel au moment même où ils sont censés augmenter les taux ils ont commencé d'augmenter les taux donc on a on a là des éléments qui montrent qu'il y a une sorte de principe de séparation sous-jacent qui n'est pas affirmé mais qui me paraît bien réel sur la stagnation séculaire il me semble qu'on n'a pas adopté les théories de Larry Summers mais on a constaté que la croissance était modeste je vous donne simplement deux séries de chiffres qui m'ont moi-même assez frappé Etats-Unis prévision de croissance de la Fédérale Réserve 2% cette année 2% l'année prochaine 2% l'année d'après c'est dans les dernières publications de la Fédérale Réserve Europe insiste d'après la Banque Centrale Européenne à Toro Raison 1% cette année 1% l'année prochaine 1% l'année d'après D'abord on est très proches les uns des autres ce qui n'est pas l'idée accréditée et deuxièmement c'est très médiocre objectivement et très inférieur évidemment à ce qu'on avait en tête avant la crise donc là il y a un poids de la crise considérable on a eu des conversations enfin des conversations des pas assez d'ailleurs de conversations peut-être Patrick sur les remarques sur les taux de change et le système monétaire international j'ai trouvé que c'était très très stimulant et que tout le monde était prêt à t'accompagner dans la variabilité potentielle qui est d'une autre nature maintenant j'ajoute mais on n'a pas eu le temps d'en discuter qu'on a cet élément quand même qui est un tout petit peu rassérénant que toutes les grandes banques centrales ont maintenant la même définition de la stabilité des prix à savoir 2% c'est tout récent c'est le produit de la crise c'est 2012 aux Etats-Unis 2% et c'est 2013 au Japon mais le simple fait que toutes les grandes banques centrales des pays qui émettent les monnaies du panier du DTS en tout cas les autres monnaies que le yuan ont la même définition de la stabilité des prix me paraît quand même dans des circonstances qui sont évidemment comme tu l'as dit potentiellement incroyablement volatiles un petit élément de stabilisation puisque chacun affiche ses intentions alors ça me conduit au mandat des banques centrales qui je crois était une des questions qui a été posée j'ai compris que les banques centrales qui n'ont pas été très explicites sur ce point auraient tendance à dire écoutez on a dit 2% nous disons tous 2% laissez-nous tâcher d'ancrer les anticipations d'inflation du mieux possible sur les 2% que le monde universitaire nous dise de temps en temps 4% serait beaucoup mieux puis à d'autres moments 0% est beaucoup mieux c'est le travail des universitaires ils ont raison de nous taquiner mais je dirais nous sommes encore dans la période qui est toute récente encore une fois où le 2% vient d'être adopté mondialement par toutes les grandes banques centrales et encore une fois je crois qu'on n'en a pas encore vraiment et l'académie n'en a pas encore vraiment tiré toutes les conclusions potentielles sur le shadow banking je crois qu'on serait tous d'accord pour dire il faut creuser absolument je signale à gens que le groupe des 30 est en train de travailler sur le shadow banking et nous allons probablement publier dans quelques semaines nos propres nos propres travaux qui ne sont pas de nature universitaire mais qui peuvent éclairer le débat je crois que nous sommes tous d'accord aussi pour dire que les banques centrales ne peuvent pas être the only game in town c'est ce que je crois nous répétons les uns et les autres Mervyn certainement moi-même plus souvent que je peux et il est clair qu'on est quand même dans une situation qui est gravissime parce que aucun gouvernement en ce moment n'est très assuré la frustration de nos concitoyens est très importante dans tous les pays avancés sans aucune exception et donc en ce moment on essaye d'éviter les problèmes en se reposant sur les banques centrales encore une fois si les autres partenaires ne font pas leur travail nous allons réellement au devant de nouvelles crises très graves c'est clair je me permettrais si vous en étiez d'accord professeur Munier trois remarques trois lignes disons quelque chose qui est peut-être qu'on n'a pas évoqué dans le débat l'inflation est très faible alors bien entendu les taux d'équilibre les taux réels d'équilibre sont très faibles mais le fait que l'inflation elle-même soit très faible peut-être lié effectivement à un certain nombre de phénomènes qui ont été listés par Nouriel très très bien mais je souligne non pas pour la France qui est une exception mais pour la plupart des autres pays avancés que le bargaining power du labor a considérablement diminué au cours des 30 dernières années et que nous avons peut-être là un problème très très sérieux parce que l'inflation ça dépend quand même en effet des revendications des traitements et salaires et si pour des raisons complexes la globalisation la science et la technologie qui galopent une angoisse un peu générale sur ce qu'est l'avenir et ce qu'il nous prépare et la pression encore une fois de l'ensemble de l'environnement si le bargaining power du labor faiblit considérablement aux Etats-Unis au Japon ce qui est absolument évident et dans un certain nombre de pays européens alors nous pouvons être dans une situation où effectivement l'inflation nous posera des problèmes parce que quel que soit le taux d'équilibre le taux d'intérêt d'équilibre si on a une inflation extrêmement basse on est dans une situation qui est réellement dramatique si on avait une inflation disons de 2% comme nous le souhaitons ardemment on est dans une situation un tout petit peu différente quand même on n'est pas obligé de passer à zéro ou en négatif même s'il faut s'assurer que les taux d'intérêt réels soient très faibles enfin disons j'ai tendance à considérer que des taux d'intérêt réels négatifs ça ne correspond pas à quelque chose qui est très crédible c'est peut-être un artefact des modèles mais en revanche un taux d'équilibre qui soit très proche de zéro ça ça me paraît parfaitement crédible et malheureusement je crois que c'est ce que nous éprouvons en ce moment et combiné avec l'inflation très faible c'est une anomalie grave je dis tout de suite que la France n'est pas dans ce cas en France le bargaining power du labor est important est important et nous pose un vrai problème parce que le chômage vient du fait que le bargaining power du labor actif enfin celui qui a un boulot est anormal regardez comparaison avec l'Allemagne nous avons perdu depuis la création de l'euro probablement quelque chose maintenant même en tenant compte du rattrapage récent 15% de compétitivité coûte par rapport aux allemands quelque chose comme ça 14% peut-être donc notre notre problème à nous ce n'est certainement pas de faire de l'inflation c'est c'est d'être dans un environnement et notamment dans une zone euro dont l'inflation moyenne serait nettement supérieure et il est clair qu'on a besoin de l'inflation allemande la malheureuse inflation allemande elle n'est pas là elle est encore dans la dernière lecture que je faisais à moins 0,1 quelque chose comme ça or l'inflation allemande c'est le plafond de l'inflation des nationales des autres pays puisqu'ils ont tous plus ou moins à rattraper leur compétitivité perdue nous peut-être plus que beaucoup d'autres mais donc ça ça nous donne dans la zone euro une structure d'inflation nationale qu'il faut bien avoir en tête un mot de la résilience de la zone euro on n'a pas eu l'occasion d'en parler mais je la mentionne en passant et après avoir écouté Jean à la fin de ce de cette demi-journée j'étais très frappé par deux choses d'abord je crois que ce qu'il a dit est très très pertinent et il ouvre des pistes sur le le shadow banking comme je l'ai déjà dit on a nous-mêmes dans le groupe des 30 que j'anime nous avons vraiment le sentiment que c'est un point très important et dans un travail précédent nous avions plaidé très très fortement pour un shift depuis la dette en direction de l'equity dans le système international et plus je creuse moi-même plus j'entends les interventions que nous avons faites plus je me convainc que c'est un de nos problèmes majeurs si on reprend ce piling up of debt qui a été préalable à la très grande crise que nous avions nous sommes perdus nous serons à nouveau perdus or on a vu c'est le cas dans les pays en développement et dans les pays émergents et dans beaucoup de pays avancés c'est aussi le cas on a besoin vraiment d'un changement structurel très très important il faut qu'on soit beaucoup plus favorable à l'equity dans toutes ses dimensions et pour toutes ses assets classes voilà ce que je voulais vous dire en conclusion professeur et en vous remerciant d'avoir organisé une journée que j'ai trouvé Bertrand et Xavier exceptionnelle franchement bravo Applaudissements